Salut tout le monde, on est en voiture et on est parti, direction des vacances, est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? En tout cas nous on va super bien, tout le monde est à la pêche ? Oui ! Tout le monde est content ? Oui ! Je suis très contente de voir Papi-Mamie Marceline et Mamie-François. Mamie-Marceline c'est ce soir, c'est ma maman, et Mamie-François ce sera que dimanche. D'accord ? Ok, il y a Warren qui dort comme vous voyez. Sébastien qui a plutôt bonne mine, ça va mieux l'oeil ce matin quand même. Il était juste un peu collé ce matin, mais après en remettant des coups de sa barre. Là je promène mes lunettes, ça me repose les yeux. Exactement ! Comme vous pouvez voir, là on part, mais sincèrement on est bien content parce qu'il commence à pleuvoir. Je pense que ça ne va pas être super aujourd'hui ici en Angleterre. J'espère qu'en France il sera meilleur. Croise les doigts ! Qu'est-ce que je vous avais dit hier soir ? Je vous avais dit qu'on partirait demain matin. Bon, il est midi. On est partis à 11h. Donc on est partis ce matin. Avec un retard de 2h. Oui, d'accord. Enfin quand je disais demain matin, je disais demain matin, demain matin quoi. Je disais genre à 9h on serait tous partis. En fait non. Non, non. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop pressé non plus. On ne voulait pas trop se mettre la pression. Le temps de tout ranger, etc. Ouais, ça a pris un peu de temps quand même. Bah oui, parce que si on laisse le bazar, on retournerait le bazar en revenant. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc là on est direction Foxtan. On va prendre l'Eurotunnel. Puis ensuite, on a à peu près 2h30, voire 3h maximum s'il n'y a pas de bouchon. Bon, ça y est, nous sommes arrivés à l'Eurotunnel. Maintenant, on va voir comme on en avance et ce qu'il nous propose de prendre le vol plus tôt. 14h50. Plus 85 pentes. D'accord. Et celui-ci... 18h20, no charge. D'accord. Moi, je prendrais 14h50. 85 pentes de... Bon, du coup, vu qu'on est arrivés avant, normalement notre vol, non. Notre Eurotunnel est à 18h20 ce soir. Et finalement, on est arrivés avant, on prend celui de 14h50, c'est ça ? Oui. Ils nous ont chargé de 85 pentes, donc 100 euros. Voilà. On l'a fait. On l'a fait quand même parce qu'on ne va pas attendre 4h ici sur un parking comme ça. Voilà. Avec des enfants dans la voiture. C'est juste impossible. Oui. Mais la prochaine fois, on saura. Je pense qu'on annulera notre départ. Peut-être l'annuler, chérie. Et puis ensuite, qu'est-ce que t'en penses ? On ne peut pas. Là, c'était trop juste en termes. C'est normal. Ils profitent. C'est comme si c'était un cas d'urgence. Donc, c'est comme si tu prenais un avion ce soir ou demain matin pour Paris. Tu ne vas pas l'avoir à 30 pentes. Tu vas le payer 120, 200, 500. Ça, c'est au… Oui. Voilà. Ils font une moyenne… Oui, c'est sûr. Entre l'offre et la demande. Mais surtout, sur le départ de dernière minute, ils jouent là-dessus. Oui. C'est là-dessus, d'ailleurs, ils gagnent de l'argent. Bon. En tout cas, voilà. On l'a payé 4,5 pentes. Bon, Sébastien, il est un peu amer. Regardez mes lunettes. Arrête un peu. C'est pas grave. On mangera du pain et du beurre ce soir. Il n'y aura pas de restaurant ce soir. Ah, mais non, ça va. Ce soir, on mange les beaux-parents. Bon, écoute, Marceline, si tu vois ce vlog, je pense qu'il faudra bien me faire à manger ce soir pour que je digère. Mais bon. Bon, Sébastien a décidé de forcer un peu le passage et d'essayer de prendre celui de 14h20. Normalement, les appels pour ceux qui prennent le tunnel à 14h50 ne sont pas encore passés. Mais Sébastien a dit, écoute, on tente. Pour 85 pentes, je passe. Et c'est vrai qu'on a passé toutes les douanes pour l'instant. Mais bon, non, ce serait trop beau. Donc, en fait, il faut aller dans la ligne 8. Voilà, on sera les premiers. Mais bon, c'est fermé. On sera parmi les premiers. Mais pour celui-là de 14h50. Voilà. On sera. 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 toujours dans le tunnel. Dans le train, en tout cas. Mais ça y est. Là, il s'arrête. Donc, on va pas tarder à descendre. C'est expéditif. Et enfin, on est en France. On est à Calais. Mais on a quand même encore... 3h30. 3h de route à peu près, je pense. Peut-être un peu moins. Je pense que c'est un peu moins de 3h. Je vais pas. Bon, on arrive. On arrive dans 30 minutes. Super. On a fait un bon voyage. Pour France, c'est coup, c'est passé très très vite. On est trop contents. Warren, il dort encore. Hop, regardez. Trop cool. On a fait une petite pause bouclée, là, tout à l'heure. Et puis, en fait, du coup, il s'est rendormi. Il y a un petit rayon de soleil, là, quand en train de pointer le bout de son nez. C'est super. Je pense que c'est cool, hein ? Oui. Parce qu'on a eu un peu de pluie, quand même. On a eu un peu de pluie sur la route. Et là, maintenant, il y a du soleil. Il va peut-être y avoir un arc-ancien tout à l'heure. Oui. Bon, nous voilà arrivés chez mes parents. Allez, c'est parti. Bon, nous sommes chez Mamie. Ça y est. Alors, Clément, tu nous montres ce que Mamie a t'a donné comme livre ? Oui, c'est un livre qui s'appelle l'histoire du soir. Exactement. C'est super, hein ? Il est cool, ce livre, hein ? Oui. Oui. En fait, au moins, on aura des histoires à lire en français. Il y a plusieurs histoires. Il y avait déjà tout ça. Plus encore de l'autre côté. Je crois que Clément, j'ai vu à la fin, il donne aussi les titres des autres histoires ici aussi. Tu vois ? Et du coup, regardez, il y a de belles illustrations. Qu'est-ce que t'en penses, regarde ? Ah, il fait un gros pavé, hein, mon chéri. Il est gros comme ça. Mais je voulais juste montrer les images. Je trouvais que c'était vachement intéressant. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri ? Ça va être cool de lire tout ça. En fait, c'était Père Noël qui l'avait emmené à Noël et Mamie avait oublié de le mettre. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ? Tu sais comment ça s'appelle, Clément ? Non. Alors, je sais qu'il y a deux personnes, je crois, en tout cas, que je connais, qui nous laissent souvent des commentaires qui sont de l'île de la Réunion. Donc, c'est la rougail saucisse, apparemment, maman m'a dit. Donc, c'est une amie à elle qui vient de l'île de la Réunion, qui lui a montré. Donc, elle a essayé de nous le faire. On va voir si c'est bon. Oui. Et ma petite belle maman, elle a pensé à moi parce qu'elle a sorti le piment. En plus, le piment qui vient d'où, celui-ci ? Le piment, c'est moi qui l'a fait. D'accord. Bon, c'est Maman qui l'a fait. Mais le piment, comme après la Réunion, ça y est, je l'ai mangé. Ah bah voilà. Parce que maman aussi aime bien le piment, comme Sébastien d'ailleurs. Moi, je mets une petite pointe, mais généralement, elle fait du piment, mais il est puissant. Ouais. Bon, bah on va goûter, hein. D'accord ? Allez, bon appétit tout le monde. Allez, assieds-toi, Kélian. Warren, il a goûté par contre. Ah bah, Kélian, Warren, il a déjà commencé. Vous avez vu ? Donc, Warren, il aime, hein. Il fait honneur au plat de mamie. C'est bon ça, oui. Hummm. C'est bon. Voilà, regardez mon plat. Hummm. Ça a l'air trop bon. J'ai faim. Bon, c'est trop bon. Mais oui, on le connaît celui-ci. Alors moi, je fais un petit clin d'œil à Christelle et à... Tu te rappelles du nom ? Euh... Attends, je vous prouvais. Il y a un jeune garçon qui nous suit aussi sur Instagram. Vous avez franchement... Vous savez que c'est 974, à la fin ? Vous avez un... Comment on appelle ça ? Une recette. La rougail saucisse, c'est très bon. C'est la première fois que je goûte, je n'en ai jamais goûté. Voilà. Donc, euh... Honneur à votre pays. C'est vrai que c'est bon, hein. Ah ouais ? C'est délicieux. Moi, j'adore. J'adore. J'adore trop. Et Sébastien, elle vient goûter du piment. Sylvie, quand tu fais ça... Il a croisé. Ah Sylvie ? Ah Sylvie. Ma sœur. Apparemment, elle adore ça. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Attends, je regarde. Euh... Si je trouve les personnes... Ah oui, je vais les trouver tout de suite. Euh... Captain Fox... Euh... 974. Voilà. Un petit clin d'œil. Maman, maman. Captain Fox. De l'île de La Réunion, il vient. Aussi. Comme Christelle. Maman, maman. Oui, ma chérie. Bon, je vous reprends maintenant. Il est minuit. Figurez-vous. On n'a pas vu le temps passer. J'ai discuté avec mon papa et ma maman. Sébastien est en train de dormir. Il s'endormit devant Top Chef. Je ne sais même pas si c'est fini, Top Chef. Je ne pense pas. J'ai essayé de baisser le son et en fait, j'ai... Sans faire exprès, j'ai changé la chaîne. Donc, voilà. Tu dors, Sébastien ? D'un œil ? Voilà. D'un œil. Il dort d'un œil. Donc, nous, on va aller se coucher parce que moi, demain matin, j'aimerais me réveiller relativement tôt parce qu'il faut que je sois à Paris à 8h30 pour l'événement. Donc, on va se retrouver demain. Mon papa, vous ne l'avez pas vu parce qu'il fait beaucoup de sport. Il en profite. Il ferait partiellement du sport tous les jours. Il est maintenant à la retraite. Donc, il profite un petit peu de ses journées. Mais, vous le verrez certainement demain... Demain soir. Oui, peut-être demain soir. Parce que moi, je vais rentrer du coup demain soir assez tard. Je pense que je ne serai pas là avant 20h30, 21h. Parce que ça se termine quand même relativement tard. Mais, voilà. Je vous explique tout demain, quoi qu'il en soit. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !